de l'intention de faire du langage non-parlamentaire. Il est maintenant temps de passer à la période des questions. Le chef de l'opposition, sa majesté. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Nous avons des agents des services correctionnels. Ils sont ici pour vous parler de la crise dans leur domaine, une crise que le gouvernement continue d'ignorer. La pauvre qualité des prisons mette la vie des agents correctionnels en prison. Il y a eu des prises d'otages et le gouvernement n'a pas réagi. Combien d'agents correctionnels devront être blessés ou pris en otage avant que nous veuillions une véritable action du gouvernement? Première ministre, merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux agents des services correctionnels qui sont ici à Queen's Park aujourd'hui. Je sais que notre ministre des Affaires correctionnelles voudra parler de ce sujet. Nous voulons transformer le système des services correctionnels. Nous y croyons. Nous avons embauché davantage d'agents, 710 de plus, dans les dernières années. Et nous allons en engager beaucoup plus au cours des trois prochaines années. Nous savons que nous avons besoin de davantage de personnel. Nous avons également besoin de davantage de soutien, de formation. Nous avons entraîné d'autres gens. Nous avons donné de la formation. Mais au-delà de ça, nous reconnaissons que nous devons considérer notre approche quant aux services correctionnels et nous sommes en train de faire cela. Complémentaire. À la première ministre. J'aimerais rappeler à la première ministre, m'a mené la première ministre au centre de détention à Thunder Bay. Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait de telles conditions existantes ici en Ontario. Ce sont des conditions tout à fait inadéquates. Je suis certaine que la première ministre ne travaillerait jamais dans les conditions que j'ai vues. Donc, j'aimerais répéter ma question à la première ministre, comme je l'ai fait déjà. J'aimerais demander à la première ministre, monsieur le Président, est-ce que la première ministre va se rendre dans le centre correctionnel de Thunder Bay pour avoir une véritable idée des conditions. Et si c'est trop loin, est-ce qu'elle va se rendre dans un centre de détention, quel qu'il soit? Parce que ce n'est pas suffisant de se fonder sur des événements fatiles il y a cinq ans. Est-ce qu'elle va s'y rendre aujourd'hui? Oui ou non? Assoyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Première ministre. La raison pour laquelle cette transformation a lieu, c'est pourquoi nous avons embauché plus de personnel, c'est parce que j'ai déjà fait ces visites dans des centres de détention. Nous savons que nous avons besoin de véritables changements dans le système. Je reconnais également que les juridictions provinciales doivent faire face à des circonstances difficiles, doivent se baser sur des décisions qui ont été prises au niveau fédéral. Nous devons prendre soin des gens qui sont dans nos centres de services correctionnels et nous devons nous assurer que les conditions sont bonnes, tant pour les gens détenus et pour les membres du personnel. C'est pourquoi nous comptons transformer ce système. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, une visite faite il y a quelques années, ce n'est pas suffisant. Je répète ma question. Est-ce que la Première ministre va se rendre dans un centre de détention d'ici peu? Une solution facile. Il devrait y avoir un agent de surveillance dans chaque centre de détention. On m'a dit que la circulation des drogues était un problème endémique. Également, j'ai entendu parler de couteaux qui étaient apportés dans les centres de détention. Voilà une proposition raisonnable que le gouvernement devrait adopter. Est-ce que le gouvernement prendra des mesures immédiates, comme établir un groupe de travail, pas l'année prochaine, mais immédiatement? Est-ce que vous allez prendre ces mesures ce printemps? Le ministre des Affaires correctionnelles. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre a donné la parole au ministre des Affaires correctionnelles. Nous avons été très clairs, le statu quo dans notre système ne peut pas continuer. Nous voulons travailler avec nos partenaires dans le monde des services correctionnelles. Nous avons eu d'excellentes réunions, très productives. Nous sommes en train de développer des solutions. Je veux être claire, nos solutions ne sont pas celles du chef de l'opposition. Sous son gouvernement ou sous le gouvernement des conservateurs, on a vu doubler le taux de criminalité. Ce ne sont pas des solutions de ce genre que nous voulons. Et nous ne voulons pas non plus, comme le veulent les conservateurs, privatiser les prisons. J'invite les députés d'en face à arrêter leur rétolique et donner des solutions concrètes. Intervention du président. Merci. Nouvelle question. Le député de l'opposition. Le chef de l'opposition. Ma question pour la Première ministre. Lorsque la Première ministre écrivait son nouveau plan sur la réforme du financement sur le coin de sa table de cuisine chez elle et qu'elle n'a fait aucune consultation avec les partis de l'opposition, arrêtez la pendule. Démarrer la pendule. C'est très difficile de demander à l'un côté d'arrêter de réagir si l'autre côté provoque. Finissez votre question. Je sais que la Première ministre veut faire les choses à sa façon. Au cours des 13 dernières années, il y a eu plusieurs membres du personnel de la Première ministre qui sont devenus des lobbyistes. Elle prétend qu'elle va mettre fin aux donations, aux dons politiques, mais cela ne fait partie qu'une partie de la solution. Est-ce que les lobbyistes vont arrêter d'influencer les décisions du gouvernement? Première ministre, nous avons fait des changements concernant les lobbyistes. Est-ce qu'il y a d'autres changements que nous pouvons faire? Je serais très heureuse d'entendre l'avis du chef de l'opposition et ses propositions aux changements que nous pouvons faire aux règlements sur les lobbyistes. Nous avons fait des changements et nous sommes heureux d'accepter tous les commentaires qu'il fait. Complémentaires. Monsieur le Président, la Première ministre a peut-être oublié sa note sur le coin de la table de la cuisine. Mais peut-être ne devrions-nous pas avoir un délai entre le moment où un membre du gouvernement quitte le bureau pour devenir lobbyiste. Intervention du Président. Je vois que mes conseils n'ont pas été suivis. Je sévierai si c'est nécessaire. Il semble que nous avons touché au nerf de la guerre. Le gouvernement défend les lobbyistes. Il faut qu'il y ait une période de carence. Si le plan de réforme des règles de financement est si complet, pourquoi est-ce qu'on laisse de côté la question des lobbyistes? Pourquoi est-ce qu'on laisse des failles dans ce règlement? La Première ministre. Dans la rencontre que j'ai eue avec les chefs des partis d'opposition, je leur ai dit que je voulais avoir leur perspective, leur point de vue sur les changements qui devaient être mis en place. Intervention du Président. J'ai eu cette réunion avec eux et je suis tout à fait prête et disposée à écouter les commentaires sur ce qui devrait se trouver dans les projets de loi. Nous allons proposer des projets de loi au printemps et ensuite, à l'automne, nous proposerons un autre projet de loi pour parler de la question des élections. Je suis ouverte aux suggestions. Il pourrait y avoir des changements faits au processus des lobbies. Je suis ouverte aux suggestions complémentaires. Monsieur le Président, c'est là tout à fait risible. Ce processus sera dicté par le bureau de la Première ministre et personne d'autre que les gens au gouvernement n'auront leur mot à dire. Voici pourquoi nous devons faire une réforme des règles des lobbyistes. Un membre du gouvernement a été autorisé à prendre un autre poste très près du pouvoir et il a fait des dons à de multiples reprises au Parti libéral. Les gens de l'Ontario, la population de l'Ontario, veulent des règles pour protéger les intérêts du public. Est-ce que la Première ministre va accepter un délai de carence entre un poste au sein du gouvernement et ensuite un poste de lobbyiste? Assoyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le député de Stormont-Dandas, Glenn Gary. Non. Alors, s'il vous plaît. La Première ministre. La vice-première ministre. Il est bien temps que la population ontarienne comprenne quelle est la position du chef de l'opposition. Est-ce que vous avez une interdiction de contribution financière des personnes morales? Oui ou non? Interruption du Président. Vous pouvez terminer. Est-ce que le chef de l'opposition appuie une interdiction pour les dons de syndicats? Oui ou non? Est-ce que le chef de l'opposition soutient les contrôles des publicités de tiers? Oui ou non? Est-ce que le chef de l'opposition croit qu'il faut réduire le temps maximal? Arrêtez la pendule. Moi, je suis censé assurer qu'il y ait une atmosphère assez raisonnable. Ce n'est pas raisonnable si vous indiquez à quelqu'un, même si vous utilisez la troisième personne. Vous parlez à la présidence, indiquez-moi du doigt. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais savoir si le chef de l'opposition appuie des contraintes des prêts et des garanties de prêts. Oui ou non? Interruption du Président. Quand j'ai pu avoir cette directive, comment ce côté-là, vous n'aidez pas non plus? Veuillez terminer. Est-ce que le chef de l'opposition croit qu'il faut avoir des dons d'élections? Oui ou non? Et on va y. Une nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les prisons en Ontario ont trop de prisonniers. Il n'y a pas assez de personnel. Ce n'est pas facile, difficile de voir que c'est une recette pour une prison qui n'est pas sécuritaire pour tout le monde. Il y a eu des émeutes, de la violence et même des morts qui sont devenus d'un homme. Quand on a la nouvelle mesure pour le trouble du stress post-traumatique, tous les agents correctionnels ne sont pas couverts et ils travaillent dans un système qui n'est pas sécuritaire pour eux ni pour les détenus. Quand est-ce que les travailleurs correctionnels, les agents correctionnels et les détenus vont voir des conditions plus sécuritaires dans les prisons de la province? Réponse la première ministre. Je dis aux agents correctionnels que je suis très content qu'ils soient là et la chef du troisième parti. Je penserais d'accord que nous voulons embaucher 2710 nouveaux agents correctionnels et 2000 de plus parce qu'on pense qu'il faut avoir des changements dans le service correctionnel. C'est pourquoi le ministre des services correctionnels travaille à faire des changements. Et comme il a dit, il fait des changements, par exemple, pour avoir des soutiens pour la santé mentale, qu'il y ait plus de formation et de soutien pour que les agents correctionnels puissent avoir une meilleure ambiance de travail. On crée aussi un système qui va mener à la réadaptation des gens afin qu'ils puissent réintégrer la société. Ça n'a pas été l'objectif du fédéral des corrections ici au pays et c'est l'objectif de ce gouvernement et c'est l'orientation qu'on fait des transformations. Question complémentaire. Tous les gens voient la transformation d'un système correctionnel en disant, oh, quand le ministre ne sait pas même ce qui se passe dans la prison, même dans sa circonception. Non seulement il ne savait pas ce qui se passait, il a renié le fait que les détenus sont forcés à dormir dans les salles de douche dans le centre de détention d'Ottawa. C'est inhumain, mais ça crée encore un milieu de travail encore plus dangereux pour les agents correctionnels et les travailleurs dans l'établissement. Après admettre que c'était la mauvaise chose, le ministre a promis que les détenus ne vont pas dormir. Est-ce que le gouvernement a résolu ce problème ? Où sont allés tous les détenus ? Merci, le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, nous voulons travailler avec les agents correctionnels pour avoir des changements importants. L'année dernière a été une année difficile avec les négociations laboriales, mais on a fait beaucoup de choses. On s'est assuré qu'il n'y ait pas de grève, on a eu un accord qui plaise à toutes les parties. Mais maintenant, plus important, travailler ensemble, on peut avoir un plan d'action concret, comment on va changer le système, sur comment on va changer le système. Et on peut le faire tous les députés. Ce qu'on demande aux députés, c'est d'avoir des idées. On sait quels sont les défis dans le système, mais la bonne occasion là, qui est devant nous, c'est d'avoir des solutions à long terme, qui vont transformer le système pour assurer qu'on puisse avoir la réhabilitation et la réadaptation plus que des punitions. Question complémentaire. Plutôt que de traiter des systèmes systémiques, on voit des choses qui ont des problèmes à London, Hamilton, Thunder Bay, Toronto Sud. Les libéraux ont décidé de cibler, plutôt que de cibler, et le gouvernement a dépensé des millions de dollars pour se préparer pour des problèmes laboraux, plutôt que d'appliquer des solutions. Le gouvernement libéral a créé cette crise créée en Ontario, et c'est entre leurs mains, et c'est plus qu'un seul ministère. Par exemple, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a réduit des lits pour des services psychiatriques et de santé mentale. Le ministre de l'Agriculture, alors, s'il vous plaît, vous pouvez compléter. Et ces personnes vulnérables se trouvent dans le système correctionnel, le système juridique. Est-ce que la première ministre va reconnaître, en réduisant les services de santé, d'éducation, de services sociaux et de services de logement public, elle crée des problèmes? Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Monsieur le président. Tout ce bruit mine la bonne foi et la bonne volonté qui existent dans notre système correctionnel pour la première fois depuis long, longtemps. Interruption du président. Veuillez compléter. On a une bonne volonté, une bonne relation de travail pour la première fois depuis longtemps dans le système correctionnel de tous les partenaires, il inclut les partenaires communautaires. Pour avancer, avoir un plan d'action concret qui va changer le système, d'avoir les gens entassés dans le système correctionnel, ce n'est pas la solution. Comment est-ce qu'on peut réadapter, réintégrer les gens dans la collectivité? On a beaucoup de travail à faire pour défaire le mauvais travail du gouvernement Harper depuis dix ans. Et le chef de l'opposition a porté à notre système des difficultés. Il faut assurer qu'il y ait des changements. Interruption du président. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre pense que les règles démocratives sur la démocratie doivent être faites de façon démocratique, ou est-ce qu'un seul parti devrait décider de toutes les règles? Réponse la première ministre. Voici le processus qu'on a dorénavant. On va avoir des mesures législatives au printemps, un projet de loi au printemps. Et ce projet de loi, plutôt qu'avoir des audiences de comité après la deuxième lecture, il sera en audience de comité après la première lecture, s'il y a un accord unanime et on aura, par ce processus-là, deux rondes de consultation. Il y a beaucoup d'enjeux que j'ai soulevés avec les chefs des partis de l'opposition et le chef du Parti vert. En espérant avoir de l'apport, j'ai eu de l'apport du chef du Parti vert. J'aurais bien aimé avoir plus. Peu importe, on va avoir de l'apport de la population de la province, des experts, des universitaires, des membres de la société civile. Et on a hâte d'avoir de l'apport de tout le monde. Question complémentaire. Quand Mike Harris a changé de façon arbitraire les règles, le député de St. Catharines, en 1998, a dit que c'était arbitraire et antidémocratique. Donald McGuinty a dit qu'on ne peut pas changer les règles de jeu sans l'accord de tout le monde. Est-ce que la Première Ministre peut expliquer pourquoi c'est antidémocratique comme Mike Harris le fait et quand les libéraux le font, c'est non-partisan et c'est des consultations? La Vice-Première Ministre. Monsieur le Président, je comprends que la chef du Troisième Parti est préoccupée avec le processus. Dans ce côté de la Chambre, on va faire des changements. Ma question à la chef du Troisième Parti, est-ce que vous appuyez? Est-ce qu'elle appuie l'interdiction de contribution des syndicats? Interruption du Président. Il y a beaucoup de gens qui font trop de bruit et qui ne suivent pas les règles. Monsieur le Président, c'est une question qui demande une réponse de oui ou non. Une autre question, est-ce que la chef de l'opposition appuie une interdiction de contribution électorale des personnes morales? Et quant à des règles de publicité des tiers partis et quant à des maximums pour la publicité, la réponse est oui ou non. Est-ce qu'on a besoin de réduire les dons des contributions maximales? On a besoin d'une réponse de la chef du Troisième Parti. Est-ce qu'elle appuie ou pas? Et quant aux garanties de prêts, est-ce qu'elle va nous appuyer des règles autour des prêts et des garanties? La population de cette province veut faire son travail et nous aussi on veut le faire. Question complémentaire finale, Monsieur le Président. Les libéraux, tout à fait convénieux, disent qu'ils ne nous comprennent pas. Il faut qu'on enlève de l'argent des grosses entreprises et des grands organismes de la politique. Il faut interdire les dons des syndicats et des personnes morales. Mais il faut que ça soit fait avec un peu de crédibilité. Une décision sur les règles du bureau de la Première Ministre, ce n'est pas un processus démocratique. Ce n'est pas quelque chose de démocratique quand on décide en coulisses. Est-ce que la Première Ministre s'engage à envoie un processus ouvert, démocratique, qui inclut tous les partis politiques, la société civile, les universitaires, avec un groupe d'experts de tous ces domaines-là? C'est la façon démocratique de le faire. Réponse la vice-première ministre. La chef du troisième parti parle du processus. De ce côté-ci, on pense qu'il faut apporter des changements que la population veut avoir. Et je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que la chef du troisième parti pense qu'on a besoin d'une réduction des limites des dépenses pendant les périodes électorales et entre les périodes électorales? Oui ou non? Est-ce que la chef du troisième parti croit qu'on a besoin de nouveau des limites pour les campagnes de leadership et de nomination des candidats? Oui ou non? Il est le moyen temps de passer à l'action. On a un processus démocratique dans cette assemblée législative où on va avoir beaucoup d'apports en temps et lieu parce qu'il y a du travail à faire. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Les gens étaient choqués de savoir qu'il y avait des détenus qui étaient dans les salles de douche. Et on était encore plus choqués quand le ministre a d'abord dit qu'il ne savait pas que ça existait et après il s'est repris. Le rapport du conseil consultatif a dit que le ministère savait qu'il y avait ces choses-là. Pourquoi le ministre a renié les preuves que ce système correctionnel était en crise et ça mène à un chaos dans le service correctionnel? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je dois être clair. Il ne faut pas que les détenus restent dans les salles de douche. Et donc j'ai émis une directive que cette pratique est terminée tout de suite. Et afin de traiter avec certains des défis au centre de détention d'Ottawa, j'ai créé un groupe de travail mené par mon son ministre qui a eu sa réunion hier, sa première réunion. Il y a des membres de mon ministère et en plus il y a des représentants du syndicat, des représentants de la collectivité, des gens de la société civile et un groupe de soutien aux détenus. Et en plus il y a des représentants du procureur de la Couronne et des avocats de défense. Et on va trouver des solutions. Merci. Question complémentaire. Je reviens au ministre. Les conditions déplorables ne vont pas terminer d'un jour à l'autre. La crise dans les services correctionnels aurait pu ne pas avoir lieu si le gouvernement avait écouté les demandes d'aide des travailleurs de première ligne. Quand j'ai soulevé des questions sur le centre de détention de Toronto au sud, il y a eu une directive sur la confidentialité. Il faut avoir une ouverture plutôt qu'un gouvernement qui essaie de baïonner le personnel correctionnel. Ma question est toute simple. Est-ce que le ministre va démontrer du leadership et va demander des excuses au nom de son ministère d'essayer de silencer et baïonner le personnel correctionnel qui voulait que ce gouvernement traite des questions de sécurité dans le domaine? Réponse? Comme j'ai dit plus tôt, on veut développer des solutions toutes ensemble. Et je sincèrement demande aux députés qui ont de bonnes intentions de donner des solutions, travailler ensemble pour résoudre ce problème complexe d'une manière qui rassemble tous les gens. Sa solution, c'est la privatisation des prisons. Je vais rejeter cette solution. Ce n'est pas ce qu'on aura. Il faut travailler avec les agents correctionnels et d'autres travailleurs pour réduire le surpeuplement des prisons, réformer le système de détention, aussi bien que le système de cautionnement et de libération conditionnel et qu'on écoute aussi les agents de probation et de libération conditionnel. On accueille de nouvelles solutions et on aimerait les avoir. La belle question de la députée de Kitchenwater-Low. Merci de ma question. Ça, c'est la première ministre. La première ministre a écrit un plan sur comment toutes les élections seront financées, toutes seules à la maison, deux jours avant de rencontrer les chefs de leur position. C'est même pas clair si elle a consulté son propre groupe parlementaire. Elle n'a pas consulté des experts, la société civile et n'a pas écouté les ontariens et ontariennes. Pourquoi est-ce qu'elle est têtue et avance un processus que tous les partis politiques, la société civile et les experts devraient participer ? Elle décide d'avancer toute seule. Réponse la première ministre. J'ai connu la députée de Kitchenwater-Low, ça fait longtemps. Elle a été consultante à la commission de l'éducation et je sais qu'elle comprend comment le système fonctionne. On a besoin de toutes les idées qu'on étudie, les options qu'on a, qu'on puisse avoir une synthèse et de demander des suggestions à d'autres afin d'arriver à des solutions. Je suis surpris que cette députée qui comprend tout ce système ne comprend pas qu'il faut qu'on fasse le travail ensemble. Chacun de nous doit participer au travail pour qu'on pense aux options, qu'on envisage les options et qu'on s'engage dans un processus plus large. C'est ce qu'on fait. On va avancer des mesures législatives, on va avoir plus de processus consultatifs pendant plus longtemps. On aimerait avoir les suggestions du parti d'en face. Interruption du président. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Quand j'étais prêt à manger, merci, souvenons-nous, dans le budget de 2016, on a établi plusieurs groupes d'experts, en particulier le groupe d'experts pour savoir combien de gens pourraient acheter des bières, à des bouteilles de bières. Et donc les consultations apparaissent dans le budget de 2016. Ce n'est pas que c'est une mauvaise chose, la conversation, la consultation. Mais la démocratie appartient à toute la population ontarienne, pas au Parti libéral. Est-ce que la Première ministre peut expliquer aux Ontarines ontariennes pourquoi elle pense qu'elle seule peut décider des règles du fonctionnement démocratique en Ontario? Et pourquoi est-ce qu'elle est têtue et ne veut pas établir un groupe d'experts indépendants sur l'équité dans les élections? Merci. Réponse de la Première ministre. Je veux mettre en place un processus législatif. Intervention du président. La Première ministre. C'est un processus démocratique que nous proposons d'utiliser. Le Troisième parti, en suggérant que le processus de cette Assemblée législative n'est pas démocratique, est toute une affirmation. Non, je crois que le Troisième parti ne veut pas parler de la substance des choses. Je crois que le Troisième parti veut parler du processus parce qu'il ne veut pas parler des enjeux, ils veulent créer des délais. Je veux m'assurer que nous avons un processus en place qui nous permet d'aller de l'avant le 1er janvier 2017, d'avoir ces règles en place. Et je crois que le Troisième parti veut créer des délais. Et nous, nous ne l'avons pas. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. Députée de York-Soud-West. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. La Loi sur les services de garde crée un nouveau cadre législatif pour augmenter l'accès et la surveillance du secteur des garderies. Il est important pour notre gouvernement de donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie. C'était surprenant d'entendre les inquiétudes de mes concitoyens concernant les changements aux ratios et les règlements qui ont un impact sur les familles. Les gens de ma circonscription parlent de ces inquiétudes concernant les changements. Est-ce que la ministre pourrait nous dire, dire à tout le monde ici, en cette enceinte, ce que fait le gouvernement pour calmer ces inquiétudes? La ministre de l'Éducation. Merci à la députée de York-Soud-Ouest. Les changements proposés sont basés sur des consultations publiques du 1er février au 1er avril de cette année. Nous avons consulté les familles et avons reçu plusieurs idées. Je veux vous assurer, et tout le monde qui est ici ce matin, que nous avons entendu ces inquiétudes. Je veux être clair, la réglementation comme affichée ne sera pas mise en place. Nous allons réexaminer certains des règlements proposés et nous allons consulter le secteur des garderies pour un nouveau plan pour aller de l'avant en faisant des changements qui reflètent les inquiétudes des gens. Nous allons continuer à consulter et faire les changements qui seront nécessaires pour l'avenir. Merci. Complémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse. C'est réassurant, en effet, pour mes concitoyens. Je sais qu'il est important pour notre gouvernement de continuer à donner des services des garderies sécuritaires et de qualité. Je sais que notre gouvernement veut améliorer l'accès aux garderies pour les familles ontariennes. Est-ce que la ministre pourrait nous dire, nous donner d'autres façons avec lesquelles le gouvernement va moderniser le service des garderies et comment nous pouvons nous assurer que les inquiétudes de mes concitoyens et de d'autres familles ontariennes soient entendues? Merci. La ministre. Merci. Depuis 2003, notre gouvernement a doublé le financement en garderie à plus d'un milliard de dollars annuellement. Le nombre d'espaces en garderie officiels a grimpé à près de 351 000 placants en garderie. C'est près de 87 % d'augmentation. Nous avons également créé 4 000 nouveaux espaces en garderie qui nous viennent d'un investissement en capital sur trois ans de 120 millions de dollars pour créer de nouveaux espaces en garderie dans les écoles. Mais je veux être clair, la réglementation sur les ratios qui a été affichée ne sera pas mise en place. Il y aura des changements qui seront faits et nous allons nous assurer d'écouter les parents. Nous avons entendu leurs inquiétudes et nous allons travailler de concert avec le secteur pour trouver des solutions. Nouvelle question, le député de Simcogui. Ma question est pour le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Le 27 juillet 2015, l'EPD Canada est allé en cours concernant son projet de construire des éoliennes de 500 pieds de haut près de l'aéroport de Collingwood. Ils voulaient forcer le gouvernement à prendre une décision. WPD en avait assez d'attendre. Le 2 septembre, le gouvernement a dit à la Cour qu'il voulait se battre. Et deux jours plus tard, le 4 septembre, le Parti libéral de l'Ontario a reçu un don de 6 000 $ de la part de WPD. On n'est jamais allé en cours, finalement, et le ministère a approuvé le projet. Est-ce que le ministre va nous dire pourquoi le Parti libéral a reçu un don de WPD lorsqu'ils étaient devant les tribunaux avec cette compagnie? Le ministre de l'Environnement. Eh bien, allons-y étape par étape. Le processus comprend un niveau de direction de directeur et je ne peux pas interférer avec ce niveau de décision. Notre travail, c'est de protéger l'intégrité du système. On passe ensuite à un tribunal de révision environnementale. Intervention du président. Alors, c'est assez clair et transparent comme processus. Deuxièmement, M. le Président, nous avons certains des règlements de financement politique les plus sévères au pays. Je l'ai dit plus tôt. Je connais les 107 députés de cette Chambre, je les connais assez bien. Ce sont des gens honorables, de bonnes personnes qui sont venus ici pour être honnêtes, travailler et desservir la population. Et de suggérer autrement, c'est vraiment un coup bas. Merci. Certains des commentaires que j'ai entendus, mais j'aurais bien voulu pouvoir les attribuer à quelqu'un. Complémentaire au ministre. En mars 2014, le ministère a demandé à WPD un rapport intériminaire sur leur application pour les éoliennes. Ce même mois, WPD a donné 3 000 $ au Parti libéral. Deux mois plus tard, en mai, WPD a donné son rapport intériminaire au ministère. Et ce même mois, ils ont encore donné 2 000 $ au Parti libéral. Chaque fois qu'on avait l'impression que le projet n'irait pas de l'avant, on faisait un don au Parti libéral de l'Ontario. Ces faits ne font que réenforcer le besoin d'une enquête publique. Est-ce que le ministre croit vraiment que les gens de ma circonscription croiront que ces dons n'ont absolument rien à voir avec le fait que le projet de WPD a été approuvé? Intervention du président, veuillez vous asseoir. On est tenté de parler lorsque je suis debout. On va arrêter cela, s'il vous plaît. Le ministre. La réponse courte, c'est oui. Et la deuxième partie de ma réponse, eh bien, retournons au processus. Le député d'en face sait très bien que ces processus fonctionnent très bien et ce sont des demandes très strictes. Il y a un processus qui s'assure d'avoir des consultations avec le public, les gouvernements locaux et les groupes autochtones. Et le processus de révision de six mois est passé à deux ans où on a consulté. Et comme je l'ai dit plus tôt, ces décisions sont prises par des officiers publics. J'ai fait partie de la vie publique, politique, au niveau municipal et provincial et j'ai des standards très hauts. Je sais que le député d'en face a un très bon caractère. Il a été ministre autrefois. Intervention du président. Merci. Je vais rappeler à tous les députés. Adressez-vous au président. La députée de l'École-Belle. Première ministre. Advocate. Les défendeurs de la santé publique ont publié un rapport ce matin concernant les coupures dans les hôpitaux. On donne tous les détails des coupures faites par les libéraux dans les hôpitaux. Le travail de la Coalition ontarienne sur la santé confirme ce que les patients ont vu dans la province. Sous cette première ministre, la crise des coupures dans les hôpitaux est de plus en plus importante. Il y a des travailleurs qui perdent leur emploi, on ferme des lits d'hôpitaux. Dans les communautés rurales, on doit se battre pour garder les lumières allumées à l'hôpital. On veut savoir pourquoi est-ce que cette première ministre est si déterminée à continuer à couper dans les hôpitaux. La première ministre. Ce que je suis déterminée à faire, c'est construire notre système de santé, m'assurer qu'ils desservent les gens de cette province avec les bons soins, là où ils sont nécessaires et quand ils sont nécessaires. Il faut étudier le système en son ensemble. Les hôpitaux sont une partie importante de ce système. C'est pourquoi il y a 345 millions de dollars additionnels dans le budget de cette année pour le secteur hospitalier. Mais au-delà de cela, il y a un milliard de dollars de nouvel argent qui va dans le système dans son entier. Je sais que la députée du troisième parti comprend que le système de santé est en période de transition. Il n'y a pas de doute. Il y a des changements. La façon dont on donne les soins de santé change. Il y a des services communautaires qui sont maintenant disponibles, qui ne l'étaient pas auparavant. Et c'est nécessaire. Donc, nous devons examiner le système dans son entier. Complémentaire. La première ministre aime bien dénier ce qui s'est fait pendant sa période au pouvoir. Mais les patients, les familles, les travailleurs dans les hôpitaux, nous voyons les effets. Au Centre Saint-Joseph à London, on a dit qu'il y a eu 36,5 millions de dollars de coupures pendant les quatre dernières années sous ce gouvernement. Et toutes ces coupures signifient qu'il y a des fermetures, des temps d'attente et des pertes d'emploi. Lorsqu'on coupe les services dans les hôpitaux, on les privatise dans la collectivité. Ils ne sont plus disponibles. Ils ne sont plus accessibles. On ne peut plus les surveiller. On peut se demander pourquoi est-ce que cette première ministre met les hôpitaux dans cette position terrible de devoir prendre des décisions concernant les dollars plutôt que ce qui est le mieux pour les patients et leurs familles. La première ministre. Eh bien, je dirais à la députée du troisième parti, pourquoi ne parle-t-elle pas du système de santé dans son entier? De la façon dont l'offre de services de soins de santé est différente. Elle vient du milieu de la santé. Elle doit comprendre, donc, que les gens dans la collectivité qui ont besoin de soins, veulent ce soin à la maison, dans leur collectivité, au lieu que tout cela aille dans les hôpitaux. Étant donné le chahut qui nous vient du troisième parti en ce moment, je crois qu'ils reconnaissent. Intervention du président. Vous pouvez vous cacher, mais je vous ai quand même entendue. La première ministre. Depuis 2003, il y a 5600 docteurs de plus dans la province. Veuillez terminer. Merci. Il y a des ambulanciers qui sont à l'Assemblée législative aujourd'hui, et je crois qu'ils reconnaissent qu'il y a des changements qui se produisent dans le système et qui sont nécessaires pour offrir des services de santé du 21e siècle. Applaudissements. Nouvelle question. Le député de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Pendant les quelques dernières semaines, nous avons vu le projet de loi 100 sur les sentiers critiquer à la répétition par l'opposition en se basant sur des méconceptions concernant les servitudes. À plusieurs reprises, le ministre a dit que les servitudes seront des accords volontaires entre un propriétaire terrien et une autre organisation. M. Don McKay de l'OFA a dit que le projet de loi 100 ne va pas à l'encontre de la liberté des propriétaires terriens. Est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre, en dire plus sur les servitudes concernant les sentiers? Le ministre. J'aimerais remercier le député pour sa question. Les servitudes concernant les sentiers sur le projet de loi 100 sont un accord volontaire qui ne changera pas les accords actuels existants. Cela me surprend que plusieurs députés d'en face ont dit que c'était une menace au sentier ici en Ontario. Et pourtant, les différentes parties prenantes ont dit à répétition à ce gouvernement que le projet de loi 100 est un très bon projet de loi. La Commission de Niagara, la Fédération de la chasse et de la pêche ont tous dit qu'ils soutenaient ce projet de loi. L'organisation du sentier Bruce nous a dit que c'était une bonne chose après des années de bureaucratie. C'est un autre exemple des conservateurs qui n'écoutent pas les Ontariens. Et j'espère que l'opposition va soutenir le projet de loi 100. Ne gaspillez pas. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre d'avoir clarifié ce sujet. Je ne peux pas souligner encore plus à quel point le projet de loi 100 est important pour l'Ontario. 1,4 milliard de dollars viennent dans notre économie à chaque année grâce aux touristes. 800 millions viennent d'emplois et il y a 18 000 emplois qui en découlent dans la province. Et le projet de loi 100 veut faire croître le secteur des sentiers en connectant les différents sentiers dans la province. Et cela a des avantages pour les communautés locales comme la mienne. Il y a eu des questions sur le fait que nous ayons ou non fait assez de consultations. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment nous avons fait des consultations pour le projet de loi 100? Le ministre. Merci. Encore une fois, j'aimerais remercier le député de Trinity Spedina pour sa question. Je sais qu'il soutient les sentiers en Ontario. Et en fait, le sentier Bill Davis vient d'ouvrir récemment dans Trinity Spedina. Pour développer le projet de loi 100, notre ministère a tenu des consultations en personne partout dans la province. Nous avons discuté avec des groupes comme l'Alliance des sentiers de l'Est de l'Ontario, la Fédération ontarienne des clubs de motoneige, le Sentier Bruce, l'Association des femmes autochtones et l'Association de l'agriculture. Nous avons consulté 80 municipalités avec des groupes autochtones, des propriétaires terriens, des organisations de sentiers partout en Ontario. Nous avons consulté 250 groupes ici en Ontario. Je crois que le gouvernement a fait un très bon travail. La députée de Prince Edward-Hastings, c'est la deuxième fois. Nouvelle question. La députée de Coartel-Ex-Brock. Ma question est pour le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Hier, on a dit que les machines à sous de ma circonscription seront relocalisées à Peterborough. Cet argent aurait pu servir à construire des routes et des ponts. Le gouvernement aime bien parler d'infrastructures, mais maintenant, nous allons perdre des revenus de la part de ce casino. Est-ce que le ministre va dire à ma municipalité où ils peuvent trouver 3 millions de dollars que le gouvernement a enlevé de leur budget? Le ministre de l'Agriculture. J'aimerais remercier la députée de Halliburton-Cowartel-Ex-Brock. Merci pour sa question. Mais je vais lui donner un peu d'historique. Intervention du président. La députée de Kitchener-Waterloo à l'ordre. Le ministre. Permettez-moi de donner des enseignements à la députée. Lorsque j'étais conseiller municipal à Peterborough en 1997-18, nous avions parlé à cette municipalité pour leur offrir de l'aide sur le plan financier. Je ne suis pas membre du conseiller municipal, mais je comprends qu'il y a eu des pourparlers avec cette municipalité. Par rapport à cette question, la ville de Peterborough a fait des offres très généreuses à cette municipalité. Je ne suis pas au courant de ces discussions, mais la Société des Lotteries, des Jeux de l'Ontario et le gouvernement ont dit qu'ils ont pris l'engagement d'assurer la pérennité de ce secteur de course. La perte des machines a souvent fermé qu'il n'y aura plus de course à cheval. Le même ministre a dit en 2013 qu'il avait l'intention d'appuyer ce secteur. Mais l'annonce d'hier démontre qu'il n'a aucun plan. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas refuser l'idée d'avoir un casino dans sa circonscription? Passez-vous. Le ministre La députée doit faire ses devoirs. Il doit s'asseoir avec les représentants municipaux de Cavett-Bundagot pour apprendre de l'offre généreuse faite par la ville de Peterborough à cette municipalité afin d'assurer leurs finances à l'avenir. Quant au secteur de course à cheval, la seule fois que cette députée était venue à Quarterdown, c'était lorsque c'était à risque d'être fermé. Ça m'a blessé les oreilles. Je dis ça, je ne dis rien. Le ministre, vous avez une phrase. John Snowwood, Albert Buchanan et John Wilkinson ont créé un plan pour ce secteur de course à cheval, mais le parti d'en face ne l'a pas été. Passez-vous. Nouvelle question, députée Hamilton S. Stoney Creek. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, je demande à la première ministre de faire ses calculs. Je lui demande de penser au revenu mensuel nécessaire pour une personne afin qu'il puisse avoir une vie en toute dignité. Selon elle, quel est le minimum pour pouvoir se permettre d'acheter des aliments et d'avoir un logement sécuritaire, d'avoir des vêtements, de pouvoir utiliser le transport en commun, d'avoir un téléphone? Quel est le coût, par exemple, pour les gens à Hamilton, à Timmins, à Attawapiskat ou même chez lui à Don Valley West? Quels sont les coûts? Le ministre des Services communautaires et sociaux. Merci. Merci au député de St. Stoney Creek de son intérêt à l'aide sociale. Nous allons débattre son projet de loi demain et il me fera plaisir de parler pendant 50 minutes des gens les plus vulnérables. Comme l'a dit le député, les taux sont très importants et c'est pour ça que nous les avons augmentés au cours des dernières années. Et dans le budget de cette année, nous avons pris la mesure sans précédent d'annuler la réduction des prestations pour enfants. Nous avons l'intention de faire une étude approfondie de la réforme de l'aide sociale. Et ça va être une façon pan-gouvernementale de déterminer la façon d'appuyer les gens les plus vulnérables. Nous allons étudier les incitatifs d'emploi et la formation. Avec tout le respect que je lui dois, malheureusement, ça ne m'étonne pas que la première ministre ne peut pas me donner ses renseignements. Parce que le gouvernement ne comprend les enjeux quotidiens des antériens. Le moment est venu de faire les calculs. Durant le mandat du sous-gouvernement, les gens les plus pauvres de l'Ontario sont devenus encore plus pauvres. Les banques alimentaires sont bandées. Les gens qui reçoivent des paiements d'aide sociale, y compris ceux qui ont des handicaps, qui ne peuvent pas participer au travail, ont moins de revenus, même comparé au mandat de Mike Harris. Selon notre parti, le gouvernement doit faire des décisions en utilisant les preuves scientifiques. Selon nous, les prestations d'aide sociale doivent refléter les vrais coûts quotidiens de la vie. Est-ce que la première ministre va arrêter de politiser l'aide sociale ? Est-ce qu'elle prendra l'engagement de faire en sorte que cette politique est axée sur des preuves scientifiques ? Merci. C'est tout à fait excellent d'écouter du nouveau, nouveau Parti démocrate qui s'intéresse à cette question. Lors de l'élection de 2014, vous vous rappelez des neuf pages qui n'ont pas parlé des gens les plus vulnérables. Il n'y avait pas d'appui pour l'augmentation du salaire minimum. Il n'y a pas d'appui pour la prestation pour enfants, ni pour toutes les autres initiatives de notre gouvernement visant à améliorer les vies des gens les plus vulnérables. Et la façon par laquelle nous nous attaquerons à cette question, nous allons examiner la situation dans son ensemble. Ce budget contenait aussi des mesures par rapport aux droits de scolarité gratuits, qui vont aider les gens les plus vulnérables. Nous allons étudier le logement et nous avons d'importantes initiatives qui seront déposées et nous allons continuer de suivre cette voie. Arrêtez la pendule. Assez-vous. Ministre des Affaires autochtones à l'ordre. Redémarrez la pendule. Député de Cambridge, merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, en regardant cet endroit-ci, nous reconnaissons la journée de Rose, où on reconnaît les efforts contre l'intimidation qui ont été amorcés en Nouvelle-Écosse après qu'il y a eu de l'intimidation. C'est une façon de faire preuve de notre solidarité contre l'intimidation. Plusieurs écoles tiennent des événements quant à cette initiative, y compris des écoles dans ma circonscription. Lorsque mon fils était vice-président de son école secondaire, il a fait peindre ses ongles de droit en rose afin de sensibiliser les gens à l'intimidation. Il nous incombe de sensibiliser les gens à ce problème aujourd'hui et à l'avenir. Est-ce que la ministre peut nous parler des efforts du gouvernement afin d'assurer la sécurité des enfants dans les écoles? Merci à la députée. Je dois aller à Southwood pour voir leurs initiatives. Mais nos écoles doivent être des endroits là où tous les membres de la communauté se sentent à l'aise et se sentent respectés. C'est pour ça que je suis fier de la loi sur les écoles sans intimidation. Et je comprends aussi la cyberintimidation. La sécurité à les hautes écoles est une priorité du gouvernement. Et c'est pour ça que tous les conseils scolaires sont obligés d'avoir une politique en matière d'intimidation. Nous avons investi 425 millions de dollars dans des initiatives d'écoles sécuritaires qui visent à améliorer la sécurité dans les écoles. Complimentaire. Je remercie la ministre pour son engagement à cet effet. Nous sommes très fiers des investissements dans l'éducation et dans la sensibilisation des parents et du personnel des écoles. Nous avons défini de façon législative l'intimidation pour que tous les intérêts comprennent lorsque nous disons que l'intimidation n'est pas acceptable dans les écoles. En 2015, madame la ministre, vous avez déposé un programme scolaire renouvelé en éducation physique qui reflète mieux l'évolution de technologie. Beaucoup de mes cométants ont parlé de façon positive de ce programme scolaire et ont remarqué que l'ancien programme scolaire a été élaboré avant l'utilisation de l'Internet. Mes enfants n'avaient pas de téléphones portables avant l'université. Pouvez-vous nous parler des bénéfices de ce programme scolaire amélioré, la façon par laquelle il aide à nos étudiants de naviguer ce monde technologique? Merci. La réalité, c'est que nous voulons que nos enfants soient en toute sécurité et en bonne santé. Mais nous voulons qu'ils aient accès au renseignement précis. C'est pour ça qu'il nous a incombé de mettre à jour ce programme scolaire pour que les élèves comprennent l'importance de pouvoir dire non et d'avoir de bons rapports avec les autres élèves. Ce programme scolaire offre plus d'appui pour les élèves LGBTQ. Et nous travaillons afin que nos élèves puissent apprendre plus sur la sécurité en ligne. Les élèves apprennent de l'utilisation respectueuse de la technologie et les effets légaux du comportement en ligne. Nouvelle question, députée Alderman-Norfo. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Il y a dix mois, tous les partis ont appuyé le projet de loi des députés, un cadre provincial concernant les maladies vectorielles et zoonotiques. Et je les remercie de leur appui. Un élément du projet de loi était l'exigence d'élaborer un cadre provincial et de créer un plan d'action dans un an. La saison d'éthique arrive. Est-ce que la première ministre peut nous parler et peut dire aux victimes de la maladie Lyme des progrès réalisés à cet effet? La première ministre, j'apprécie la question du député en face. Je peux lui dire que je n'ai pas les renseignements en ce qui concerne les progrès réalisés jusqu'à date. Je sais que le ministre de la Santé va vouloir lui parler lorsqu'il reviendra. Il est à Adwa Piscat avec le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Et nous enverrons bientôt les renseignements nécessaires aux députés. La députée de Hamilton-Mountain rappel au règlement. Merci. J'ai raté les présentations des invités. Et je vois un ami. Nous avons Lorraine Stich avec Seth Poore. Nous avons un vote différé sur la motion portant le troisième lecteur du projet de loi 173, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à modifier diverses lois. Convoquez les députés. Sonnerie d'appel de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Je déclare la motion adoptée. Qu'il soit résolu, que le projet de loi soit adopté et soit édité comme dans la motion. Il n'y a pas d'autre vote différé. Les travaux de la Chambre sont suspendus jusqu'à 15 heures.